Le nom que tu portes est l'élément qui t'établit sur terre. Alors quel est le nom que tu portes ? Il y a des gens qui porteront des noms qu'on ne connaîtra même jamais qu'ils ont existé. Je refuse que tu portes un nom et disparaître comme un avortant. Dans chaque nom qu'une personne porte, nous avons l'identité, nous avons le caractère et nous avons la mission. A chaque nom, le nom te représente. Ça veut dire que quand on t'appelle, on voit ta mission. Quelle est ta mission ? Je suis en train de dire à l'avis de quelqu'un, tu n'as pas la mission d'échouer, d'être prostitué, d'être escroc, d'être voleur. Voilà pourquoi sur le nom de famille que tu portes, ce matin, je suis en train de briser tout ce qui est mauvais et rattaché à ton nom de famille. Tout ce qui est mauvais et rattaché à ton nom de famille, je suis en train de le briser au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il y a un pouvoir dans ton nom et cette fois-ci, il y aura un pouvoir positif. Dans le nom, il y a un pouvoir qui identifie ton identité, qui qualifie ton caractère et qui confirme ta mission. Dans le nom que tu as. Aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un, vous regardez comment est-ce que les gens prennent de foi à donner le nom aux enfants avec légèreté. Vous trouvez quelqu'un qui vous regarde un film, il vous en appelle un acteur Django. Elle est enceinte, elle dit non, mon bébé aussi s'appellera Django. Et tu es venu au monde, on t'a donné le nom de Django. Voilà pourquoi tu sois sur tout. Il y a des gens qui sont en ces lieux qui portent le nom des acteurs des films. Ta maman regardait, elle a aimé une actrice. Et puis après, elle t'a mis au monde et on t'a donné le nom de cette actrice-là. Toi, tu t'appelles Anthony, mais c'est en référence d'Anthony qui était mort dans le film. Et quand on te pose la question, mais ton nom Anthony, il vient d'où ? On dit non, ma mère m'avait vu dans un film là. Il y avait un gars qui était Anthony, il était gentil et puis il est mort après le film. Ne faites jamais ça pour vos enfants. Ces gens-là sont en train de jouer un rôle, mais vous ne connaissez pas leur histoire. Alors, vous avez fait le nom de votre enfant en référence de ces païens-là, de ce maudit-là, de cette prostituée. Et son nom sera connecté, ta vie sera connectée à cette personne. Priez le Seigneur lorsque vous êtes enceinte. Dites à Dieu, Seigneur, je veux donner un nom à mon enfant. Mais Seigneur, qu'est-ce qui va se produire ? Yahweh, quelle sera la vie de cet enfant ? Quelle sera sa vie ? Dieu te dira, il sera ceci, cela. Et tu lui donneras un nom par rapport à sa destinée sur terre. Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada